Et voilà parti pour cette troisième course, le prix du premier passant, le numéro 4 qui a été déclaré non partant. 900 mètres à parcourir avec un départ moyen du numéro 2 Galant de Belin qui s'installe tout de suite à l'arrière-garde. Tandis qu'on est bien parti avec le numéro 5 Awesome Day qui a pour l'instant la tête et la corde avec dans son sillage. Pour l'instant le numéro 3 Dracar Hart mais également le 6 Lady Arcadina qui se montre un petit peu brillante mais qui est maintenant posée par son jockey. On se rapproche également avec le numéro 7 Source Doré qui est sur la ligne des premiers. Tandis que le numéro 2 Galant de Belin qui avait raté son départ commence à regagner du terrain en dehors avec le numéro 8 Fast Berry qui n'a pour l'instant pas les coups d'effranche. On est maintenant à 250 mètres de l'arrivée pratiquement avec le numéro 5 Awesome Day qui va tenter de redémarrer. Tandis qu'on termine de mieux en mieux avec le numéro 6 Lady Arcadina mais également avec le numéro 3 Dracar Hart les concurrents qui sont maintenant à 150 mètres du poteau. Avec le numéro 5 Awesome Day qui a toujours l'avantage et qui va certainement ouvrir son palmarès sous la poigne de Mickaël Berthoud qui s'est retourné aux abords du poteau. Pour le numéro 5 Awesome Day va s'imposer, la deuxième place très disputée va remis en numéro 3 Dracar Hart, la troisième pour le numéro 6 Lady Arcadina. Et c'est là ce Ninon qui va s'emparer de la quatrième.